et coucou tout le monde écoutez j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo même pour plusieurs vidéos en fait ce qui se passe c'est qu'avec la bouille réfléchis à quelque chose et on s'est dit qu'on allait vous proposer en fait une série de vidéos où on va vous parler même on espère vous faire découvrir des artistes divers et variés d'un peu tous les horizons vous montrer les illustrations les livres qu'on possède de ces artistes là donc ça sera pas toujours moi qui vais présenter ce sera parfois gribouille parfois moi donc voilà l'idée c'est de vous montrer les illustrations qu'on a les livres qu'on a et justement de faire un petit peu le tour de ces différents artistes en espérant que vous allez apprécier allez savoir il y aura peut-être même des coups de coeur on verra bien donc voilà c'était pour vous présenter un petit peu l'idée le projet alors en tout cas là c'est la première vidéo de cette série de qui on va parler alors faut savoir que là on va partir sur une artiste russe qui s'appelle elena burtasova donc une artiste russe elle propose deux livres qui s'appelle donc le premier tender heart et le deuxième silent story ainsi que des sets d'illustration le tout c'est au format pdf donc ça c'est alors après ce qu'il faut savoir c'est que vous m'aurez de la vidéo donc bien évidemment vous aurez les liens surtout ce qui est boutique réseaux sociaux en barre de description tout ça donc n'hésitez pas après donc à la jeter un oeil il faut savoir si vous pouvez la retrouver sur son facebook pour un petit peu ce qu'elle fait tout ça donc voilà n'hésitez pas en tout cas à jeter un oeil partout donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter ces deux livres alors ces deux livres c'est qu'il ya c'est que nous on les a reliés avec notre relieuse donc là ça va être présenté sous forme vraiment d'un livre parce a fait sa proprement donc je vais vous montrer ça de suite c'est parti pour la découverte des livres donc le premier livre du coup qu'on va regarder ensemble c'est le livre silent stories alors ce qu'il faut savoir c'est que clairement moi je vais découvrir ça en même temps que vous c'est vrai qu'à la maison on a beaucoup de livres dont la plupart du temps c'est c'est les bouillins qui les a commandé tout ça moi il ya beaucoup d'illustrateurs d'illustratrice que je ne connais pas clairement je connaissais pas et lena burtas souvent donc ben ça va être une découverte pour moi en même temps coup donc premier livre silent story alors faut savoir aussi que chaque illustration elles ont un titre et là donc on lit flower donc le matin dans les fleurs alors là on voit clairement qu'on est sur l'illustration de titre après je sais pas on va découvrir vraiment au fur et à mesure des illustrations est ce qu'on est toujours sur du portrait est ce que ça varie un petit peu est ce que c'est que sur des personnages mais humanoïdes ou est ce que ça peut bifurquer sur des animaux tout ça je ne sais pas on va découvrir ça ensemble en tout cas je note qu'au niveau des illustrations je trouve que le fait quand même est assez fin bon il n'y a pas de grès qu'elle en fait en tout cas pour moi je considère pas qu'il y en est c'est pas du il n'y a pas vraiment de grès qu'elle on peut voir ça peut-être légèrement d'ombrage mais clairement on ne peut pas dire que c'est du grès qu'elle donc on est plus sur du d'un art clairement à sympa la dancing danse avec la destinée ça me fait clairement penser à une une demoiselle de type un peu gitan utilisent de bonaventure là avec les cartes les trucs sympa faire plus joli c'est l'illustration ce que je note aussi c'est que là ça fait ça fait et on voit que d'une d'une illustration à l'autre aussi on part vraiment d'un des univers totalement différent la perdue dans le royaume des champignons et clairement on est sur peut-être aussi sur des trucs sont bien très fantastiques aussi féeriques en tout cas ça ça a l'air d'être quand même pas mal du portrait c'est du portrait tantôt plus proche tantôt un petit peu plus éloigné super joli aussi ça super joli d'autant alors je pense qu'il faut aimer aussi faut pas être allergique aux fleurs ainsi on voit qu'il ya quand même souvent des la végétation notamment des fleurs à mettre en couleur du portrait mais j'ai trouvé très joli c'est vraiment sympa en tout cas pour l'instant est vraiment des illustrations alors il y en a qui me plaisent plus que d'autres pour l'instant de ce que j'ai passé mais en tout cas pour certaines il y en a clairement que je me verrai donc là on peut voir qu'il ya pas que des humanoïdes donc des personnes je sais pas s'il y aura des hommes n'ont même pas mais on voit que un animal donc ça va se supposer qu'il y en aura peut-être d'autres sur d'autres illustrations on voit quand même qu'il ya pas mal de souvent qu'on voit qu'il ya de la végétation des fleurs ça ça a l'air de revenir assez souvent de ce côté qu'elle est assez proche de la nature elle me fait clairement pas ainsi à une grecque compte personnages de la grèce antique et au niveau du titre beauté d'athènes donc en fait ça peut vraiment partir sur des inspirations comme la grèce antique en fin de compte c'est l'egypte clairement j'ai pas envers le titre mais envers le titre égyptienne goddess donc voilà ouais finalement ça peut vraiment partir un peu sur surtout c'est dans le jardin super sympa avant je trouve très très belle au bon de la végétation tout ça pendant les personnages qui ont le renoncement entièreté bon alors là on peut les ablés et non on comprend bien le titre de la nature alors là on peut assez facilement imaginer moi spontanément là il me vient à l'idée voilà un personnage avec une peau déjà pas forcément de couleur naturel je sais pas moi je l'aurai bien vu peut-être avec une couleur un peu verte moi que ses cheveux ça fait un peu comme des racines des branches voilà qui servait vraiment un mélange de ce personnage avec avec des branches tout ça aux couleurs un peu marron verte naturel donc ouais j'imagine bien quelque chose comme ça l'enfant de la foule sur une autre boule de poils là donc on paraisseux le titre serenity de nouveau on voit qu'il ya encore un animal là donc on voit qu'où là il ya quelques animaux qu'elle dans le livre plus des personnages à mettre en couleur love letter le clou circus party the pumpkin soul river alors là clairement je trouve que cette illustration a vraiment goûté très ésotérique moi j'aime bien j'aime bien on voit de la fumée là qui part un petit peu de ses mains et on voit aussi clairement que au niveau du regard des yeux c'est pas enfin voilà je pense que ça nous invite clairement à pas faire des yeux de manière standard moi j'imagine bien voilà avec une aura les yeux avec quelque chose de très dire pourquoi pas les yeux un petit peu blanc ou avec une une teinte quelque chose de voilà de très surnaturel en tout cas je vois pas très bien comme ça je pense qu'il ya vraiment matière à donner une ambiance de dingue à ce coup à cette illustration je veux dans la bande donc bon on voit que c'est quand même essentiellement du portrait et de loin on va retenir qu'il faut pas être allergique donc à mettre en couleur de la végétation des fleurs en croise quand même pas mal on notera aussi que il ya quelques animaux également très jolie la chasseresse du du nord j'aime beaucoup franchement ça c'est vraiment un côté clairement dit qu'il c'est vraiment ça c'est super mignon la gardienne du pingouin en tout cas ouais c'est trop joli et trop mignon le petit pingouin là ok donc ça c'est qu'ils ont mis un silence tourisme alors comme je vous l'ai dit il y en a deux il ya deux livres donc qui sont au format pdf donc le deuxième on l'a on va regarder ça tout de suite semble donc là les livres et bouillent a servi de la relieuse elle nous a fait une couverture c'est carré donc vraiment nickel pour se faire vraiment des livres personnalisés comme ça le fait d'avoir une rayeuse c'est vraiment intéressante j'avais déjà parlé pas mal de fois indirect ça mais c'est vrai que on a beaucoup d'illustrations à imprimer comme ça nous ce qu'on fait c'est qu'on va à bureau balai au préalable des bouillent à la mise sur une clé usb toutes les illustrations qu'elle veut sortir ce qui fait qu'on a juste à prendre notre papier prend du peintone 250 g c'est du multimédia donc on prend nos feuilles on va pouvoir du coup aller imprimer par exemple à bureau à bureau balai et du coup voilà ça revient quand même moins cher que si on faisait la maison dans le sens où l'encre c'est pas donné voilà clairement pour mon plan ça de faire ça comme ça et puis après on revient à la maison elle a toutes les illustrations et là après elle se sert de la relieuse pour nous faire des livres dans ce style là c'est vraiment pas mal donc c'est parti pour du coup le deuxième livre tinder hurt alors on va voir sur quoi ça parle alors par contre sur celui ci alors là je vois qu'il n'y a pas sur celui ci je vois pas de titre sur les illustrations sur l'autre il y en avait mais c'est pas forcément le cas alors donc on voit que le fait un petit peu évolué ouais si on voit que le trait a quand même évolué sur ce sur ce livre là mais ça reste quand même toujours assez fin bon on n'est toujours pas sur du grès qu'elle non plus on va voir si est ce que c'est un peu dans l'esprit de l'autre parce qu'il y aura beaucoup de végétation des animaux oui non je n'en sais rien est ce qu'il y aura des personnages à leur entièreté dont on est toujours et probablement qu'on reste sur du portrait qu'elle est toujours elles sont quand même à la qu'elle n'a un joli un joli trait de crayon c'est artiste russe et les mains comme je vous l'ai dit je découvre vraiment l'artiste en même temps que vous et clairement je me dis que je pourrais vraiment mettre mettre en pouvoir certaines de ses illustrations sans problème il y en a vraiment certaines qui me plaisent pas toutes mais il y en a quand même quelques-unes qui me plaisent on voit quand même assez souvent même là sur ce livre là les fleurs ça revient quand même assez souvent végétation les fleurs et encore sur celui ci ces insectes aussi c'est sympa ça là c'est les libellus et puis en fin de compte on s'aperçoit que moi aussi d'une illustration à l'autre ça peut vraiment partir sur des inspirations pertes différentes en fonction de l'illustration c'est un petit peu dans tous les sens donc ça c'est sympa aussi un petit peu pour tous les goûts c'est quand même très varié mais voilà on est bien d'accord qu'on est on y voilà sur du portrait comme pour les aficionados le portrait peut-être même c'est qu'ils ont dit de se mettre de tenter ça peut être sympa surtout qu'après bon là on parle d'un portrait clairement mais si on regarde bien là par exemple la zone de peau elle est pas si énorme que ça en vrai d'oeuvre et là le travail max la grosse partie du travail en fait c'est évidemment que le travail sur la peau est important mais en fait c'est tout autour là qu'il y a beaucoup de travail donc voilà pour les personnes même qui veulent se lancer dans le portrait ça c'est des illustrations ça passe bien quand on veut commencer à s'y mettre qu'on a à dire que des portraits avec des énormes zones de peau voilà ça peut être assez impressionnant ça c'est des portraits qui peuvent être assez sympa à mettre en couleur pour les personnes qui sont pas très habitués enfin voilà qui sont encore trop à l'aise avec le côté peau là finalement tu as une zone de peau qui est pas si grande que ça mais en fait tu peux t'abuser tout autour de les fleurs le vêtement là on voit déjà que la zone de peau est quand même plus importante ça je comprends que ça peut être un petit peu plus intimidant déjà quelqu'un qui n'est pas trop habitué à faire la peau c'est un petit peu plus intimidant et voilà de temps en temps aussi on voit bien que il ya des personnages qu'on voit de beaucoup plus loin parfois dans leur entièreté ou voilà on la voit quand même voilà de groupe loin ça sympa aussi il ya des illustrations de temps en temps on voit le personnage un petit peu plus éloigné comme ça ça sympa j'aime bien moi personnellement aussi mettre en couleur des personnages qui sont vus d'un petit peu plus loin c'est quelque chose qui me fait aussi c'est ça que j'aime bien c'est vrai que c'est assez varié on a vraiment des portes et un petit peu moins près et on voit le personnage de plus loin comme là dans son entièreté c'est ça c'est franchement chouette et aussi le fait que ça porte un petit peu dans tous les sens on a vu moins vu d'animaux si j'ai vu en a vu moins vu d'animaux si j'ai vu en a vu quelques insectes là où dans le premier livre que j'ai montré donc dans silent stories il y avait un petit peu plus il y avait quand même quelques animaux ce qu'il faut quand même retenir moi au niveau de ces deux livres c'est que on sait qu'on est sur du portrait clairement alors voilà du portrait un peu plus près un petit peu plus loin ça dépend donc en tout cas je trouve ça sympa que ce soit pas toujours que du portrait vraiment de près vraiment ça varie et ça c'est plutôt intéressant on va retenir quoi aussi qu'il faut voilà si vous aimez un peu mettre en couleur tout ce qui est nature fleurs végétation c'est quand même quelque chose qui revient pas mal j'ai trouvé sur les deux livres bon c'est pas du grezquel pour moi il n'y a pas de grezquel dans ses illustrations c'est à retenir donc alors bon moi personnellement qu'est ce que j'en pense j'aime bien comme je vous ai dit je ne verrais pas mettre tout en couleur il ya certaines qui me plaisent d'autres un peu moins mais en tout cas pour moi c'est une jolie découverte je connaissais pas du tout cet artiste donc et les navires fassard donc je rappelle qui est russe donc une jolie découverte je suis content d'avoir découvert ça franchement même temps que vous c'était vraiment cool donc comme je vous l'ai dit vous allez avoir en barre d'infos ben tout ce qu'il faut savoir au niveau de les réseaux sociaux au niveau de sa boutique tout ça vous allez tout avoir n'hésitez pas à aller jeter un oeil j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu peut-être même cette découverte je vous remercie encore et toujours ben pour votre soutien pour votre gentillesse ainsi du fond du coeur et comme je vous l'ai dit c'est la première d'une longue série parce que on a quand même pas mal de livres à vous présenter du coup potentiellement pas mal de découvrir celle qui ne les connaissent pas et puis il va y avoir de nombreuses découvertes en ce qui me concerne en même temps que vous donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo mais merci du fond du coeur pour tout je vous fais plein de bisous merci merci merci